Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va parler Neo Color 2 puisqu'on m'a pas mal demandé de vous montrer comment je fais mes fonds notamment dans les livres Botanicum ou les livres de Anna Carlson donc j'ai décidé de vous faire ça sur un truc rapide parce que je voulais pas que ça dure trop longtemps donc j'ai choisi le petit carré Babies et je vous montre comment je réalise ce coloriage là, donc de Rox voilà, j'espère que ça vous sera utile je m'excuse par avance de la bande son qui est un peu désastreuse on entend ma machine à laver et les vidéos de mon fils en arrière plan voilà, donc de toute façon chez moi il y a toujours du bruit c'est jamais le silence complet voilà, je suis désolée mais j'espère que ça vous gênera pas trop voilà, bon visionnage et à bientôt donc on se retrouve face plein de travail donc je vais faire le fond de mon Rox au Neo Color 2 ça vient du livre Babies j'ai voulu un truc pas trop long, pas trop grand pour pas que la vidéo dure trop longtemps alors niveau matériel, on va avoir besoin donc des Neo Color 2 moi je possède la boîte de 30 d'un pinceau à réservoir d'eau alors celui-ci c'est un Pintel que j'ai trouvé sur Amazon et que je trouve super bien et vous aurez besoin à la fin de Posca je vous conseille quand vous faites un fond Neo Color 2 de choisir au moins, enfin minimum 3 teintes donc là moi j'en ai choisi 4 mais si vous avez une petite boîte je vous conseille d'en choisir au moins 3 parce que je trouve que sinon ça fait pas joli et donc on va commencer tout de suite donc là on va avoir un fond vraiment qui représente rien de spécial c'est vraiment le fond histoire de faire un fond et en fait je vais venir appliquer sur le papier de manière très aléatoire mes couleurs alors je suis désolée pour l'ombre de ma main c'est toujours le même problème vu qu'il fait très sombre j'ai beau mettre la lumière d'un côté ou de l'autre c'est toujours pareil voilà vous avez le magnifique bruit de ma machine à laver en fond donc en fait je fais des petits ouais des aplats de couleurs comme ça sans vraiment que ça ait de logique mais le but ça va être de venir combler un peu les trous avec toutes les couleurs donc là avec la première couleur hop je fais des espèces de formes donc là j'ai choisi des teintes de vert parce que je trouvais que ça allait bien avec avec le roux de ses poils voilà donc vous faites un peu un peu comme vous le sentez niveau niveau forme ça va vraiment être aléatoire le but c'est de poser la couleur un petit peu n'importe comment sur la feuille hop donc là par exemple pour ce vert là c'est fini je prends mon vert plus foncé et je viens le poser à côté voilà comme ça donc là vous voyez on voit vraiment ça ressemble à rien clairement mais quand on va venir aquareller les couleurs vont se fondre en telles et c'est ça qui va rendre notre fond beaucoup plus sympa donc après il y a plusieurs techniques pour faire des fonds néocolor 2 celle-ci s'en est une parmi d'autres mais j'aime beaucoup la faire je l'utilise très souvent notamment dans mes livres Maria Troll ou les Anna Carlson quand vous voyez que je fais des fonds néocolor 2 c'est très souvent cette technique que j'utilise parce que c'est des dessins on ne sait pas quoi faire comme fond on ne va pas forcément représenter un ciel ou quelque chose donc du coup il faut partir un petit peu dans quelque chose d'abstrait voilà je change de couleur je vais venir prendre ma plus foncée donc toujours quand vous utilisez des néocolor 2 faites-le sur du papier qui soit un minimum épais parce que sinon on va quand même devoir mettre pas mal d'eau et du coup ça risque de gondoler donc soit papier épais soit sinon vous pouvez toujours utiliser un enduit comme du gesso pour venir protéger le papier et empêcher que ça gondole comme l'explique Stéphie dans sa vidéo si vous voulez aller voir c'est une super technique je trouve et puis ça peut ça peut vous aider à à gommer les traits enfin les petits dessins si vous voulez qu'on les voit beaucoup moins ça peut être sympa aussi donc voilà je viens toujours combler les trous avec mes couleurs que je dispose vraiment aléatoirement au pif franchement je n'en réfléchis pas du tout quand j'ai fait voilà et enfin je viens prendre donc ma dernière couleur et je viens impire donc le blanc qui peut rester moi j'aime beaucoup le vert je fais souvent des fonds en vert ou en rose mais bon après voilà vous pouvez faire n'importe quelle couleur le tout c'est qu'il y ait au moins trois couleurs d'une même teinte enfin voilà ça ne peut pas partir dans du marron avec du violet avec du jaune ça ne va pas faire beau mais voilà vous restez un peu dans une même gamme de couleurs c'est sûr que plus vous avez le choix au niveau des couleurs mieux c'est c'est pour ça j'aimerais bien avoir la boîte la plus grosse boîte mais bon c'est pas donné après avec la boîte de 30 on se déroule très bien j'ai commencé avec la boîte de 15 et la boîte de 30 franchement ça va on a pas on a quand même suffisamment de teintes pour pouvoir faire des trucs sympathiques voilà donc là j'arrive à la fin ma feuille est bien remplie je vais pouvoir passer à l'étape 2 donc là franchement ça ressemble à rien mais vous allez voir qu'une fois aquarellé ça sera beaucoup plus joli donc je vous montre quand même les teintes que j'avais utilisées j'avais utilisé le olive foncée le olive clair le terre d'ombre et le verre de malchite je ne sais pas si vous allez voir voilà donc je viens prendre mon pinceau à réservoir d'eau je mets toujours une petite feuille de sopalin à côté de moi pour s'il faut estomper donc voilà je fais une pression pour faire sortir l'eau et en fait votre meilleur ami ça va être votre pinceau et vos doigts parce qu'en fait avec mon doigt je vais venir mélanger un peu les couleurs donc là je commence tout de suite hop je viens poser l'eau sur les couleurs et avec mon doigt je viens écraser donc ça va en fait permettre de plus mélanger les couleurs entre elles et en fait ça va venir aussi absorber un peu un peu l'eau avec votre doigt voyez comme ça le papier n'est pas trop mouillé et ça va donner un petit effet flouté qui va être bien appréciable hop voilà donc avec mon doigt je viens écraser les couleurs entre elles donc après si vos couleurs sont toutes mélangées bah c'est pas grave justement c'est ce qu'on veut c'est ce qu'on veut un petit peu c'est que tout soit mélangé que ça fasse un peu voilà un dégradé de couleurs entre elles vous voyez que ça va quand même relativement vite il n'y a pas besoin de enfin c'est pas un fond qui va vous prendre beaucoup de temps hop voilà donc je continue on peut pas avoir peur de se salir les doigts comme on dit ça va donner un petit côté forêt on va dire parce qu'avec le vert alors j'ai choisi de pas accélérer la vidéo je même si ça dure un petit peu plus longtemps bah je préfère que vous voyez tout parce que des fois quand on accélère les tutos je trouve qu'on voit pas forcément bien le geste donc bah même s'il y a un peu des blancs ou voilà je trouve que c'est quand même mieux que vous voyez vraiment tout 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 comment je fais comme ça bah voilà pour reproduire vous chez vous ça sera mieux donc si le papier il commence à gondoler c'est pas grave vous pouvez toujours l'aplatir après bon de toute façon en général le papier de chez Hachette résiste bien à l'eau on va avoir fait plein plein de tests voilà je peux vous dire que ça passe après toujours pareil on ne peut pas jeter un seau d'eau sur son papier non plus non plus mais là mais là ça va donc après ce que j'aime bien faire c'est que la couleur qui a un peu la plus forte pigmentation c'est celle-ci que je vais venir écraser on va dire sur la plus claire vous voyez hop je continue je suis désolée aussi pour le fond c'est toujours pareil en fait quand je tourne mes vidéos et j'ai mon fils qui vient souvent systématiquement m'embêter et donc voilà je l'ai mis dans son coin c'est le temps que je tourne ma vidéo mais du coup vous avez le fond sonore je suis désolée hop donc là j'arrive pratiquement au bout vous voyez que c'est quand même hyper rapide il n'y a pas besoin de c'est pas le fond qui va prendre trop trop de temps voilà donc n'oubliez pas de mettre une feuille de sopalin en dessous pour les débordements si vous voyez qu'il y a des endroits que ça ne vous plaît pas trop vous pouvez toujours venir rajouter de l'eau et de nouveau aller au votre doigt repasser il n'y a pas de soucis pour un peu plus mélanger les couleurs et de nouveau Parce qu'on en est quand même pas mal d'eau. Vous voyez, ça gondole un petit peu, mais ce n'est pas très grave. Et voilà, du coup, c'est déjà terminé. Donc voilà l'effet que ça donne. Je vais nettoyer mon pinceau. Voilà, c'est hyper rapide. Et donc là, on va attendre que ça sèche. Et ensuite, vous pouvez bien sûr venir prendre du posca blanc et agrémenter le tout. Enfin moi, en tout cas, c'est ce que j'aime bien faire pour donner un petit peu une unité, on va dire, à mon fond. Donc là, j'attends que ça sèche. Donc ça n'a pas traversé. Et une fois que c'est à peu près sec, vous allez pouvoir venir faire votre posca. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre différentes teintes tailles de posca. Donc là, c'est le 5M. Et en prendre après un plus petit pour faire des points plus petits. Je trouve que c'est joli de faire comme ça. Hop, donc voilà, j'en mets un petit peu de partout. Je viens ensuite prendre mon 1M. Et je viens renouveler l'opération. Et voilà. Bon, je vous montre vraiment tout. Vous voyez que... Moi, vous voyez vraiment tout comment est fait le colo. Et voilà, j'ai terminé. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et que ça pourra vous servir pour faire des fonds au Neo Color 2 plutôt sympa. Je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite un bon week-end. Bye ! Sous-titrage ST' 501